Salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride la nuit. Aujourd'hui on était en pire 47, aujourd'hui je veux dire ce soir. Et on va aller faire un petit peu de vélo le soir. Alors on passe à côté du chalet qui est assez désert mais il y a quand même quelques personnes qui viennent rouler à cette heure là. On est le soir et on va aller faire une petite paralegion. Alors, la paralegion le soir, on va faire attention à ce qu'on fait. Je crois qu'elle n'a pas été soufflée récemment. Donc on va rester alerte. Il y a beaucoup de gens dans le centre à cette heure là. Un petit clic. Ouais, ça n'a pas été soufflé. On va se garder une gêne. On va rester concentré sur nos lignes. On n'en essaiera pas de nouvelles. Et on n'essaiera pas de tout gâper. Le magnifique Valor des gênes a de l'automne dans les feuilles. Je pense qu'il y a des obstacles de roche pour se situer. Ça. Ça ici. Je vous avertis, aujourd'hui, il manque une lumière. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour la visibilité dans la vidéo. Je vais te donner un petit peu plus d'angle à celle-là. Ça va bien. Il faut attention à cette ligne-là. Alors, ça va bien. Elle est assez humide. Elle est un petit peu glissante. Et on a des feuilles. Ça fait qu'on fait attention. Oh my God, les joies drôlées le soir. So nice. Ça. C'est surprenant, mais c'est quand même bien le soir. Quand même. Il faut être très alerte à ce qu'on fait. Puis, là, si on tourne rapidement au travers des roches, et puis, il n'a pas une aussi bonne visibilité que si on était le jour. Ça va bien. On pourrait y aller pour la part 2 aussi. Si elle est ouverte. Euh, ouais. Un petit clic de rebond, moi, encore. Pour être sûr. Aïe, aïe, aïe. Tout juste avant, j'arrive de faire une petite calasse utrérielle pour me réchauffer. Super bien été. Trois un peu de gens. Ça va être une quinzaine de personnes, je dirais. Ça. Euh, pâte à gauche. On va rester ici. Cette section-là est rendue assez mangée. Euh, pas elle, la prochaine. Le pont. Ça, ici. OK. C'était quoi, c'était son louches-là? Pas de bibitte, s'il vous plaît? Ça me ferait chier de croiser, hein? Une bibitte, là. Si près du but. Ben! Fait que c'était la Padre Legend de soir. C'était super agréable. La Camasutreil. Que dire? Il fait noir. Première chose qu'on remarque. On est donc au mois de novembre, maintenant. Plus précisément, le 2 novembre. Je crois. Les conditions sont encore phénoménales. On a encore la chance d'avoir nos centres ouverts. Même passé l'Halloween. Donc, on n'a pas fait pour venir faire un petit lap après le travail. Le vant à jour le soir, c'est qu'il y a presque personne dans les biens. On croise les gens à l'occasion. On croise peut-être des personnes adaptées. qu'il y a quelqu'un qui commençait à faire juste avant moi. Je crois qu'on va le rattraper. On va voir. On va voir un petit peu quand les images de la GoPro 11 sortent. Il me manque une lumière d'habitude que j'ai qui éclaire un peu mon cadre. J'ai manqué de batterie. C'était comme pas prévu que je m'en vienne rouler ce soir. Ça fait qu'on va faire sans. Moi, je vois quand même très bien. Ça. Bien. C'est tellement différent de faire ces pistes-là de soir. Tu sais, tu reclames ta piste, mais pas tant non plus. Je vais mettre un petit clic de low speed pour avoir le bad luck. Ça, ça, tu reclames ta piste, mais à peine. Ça fait que des places que d'habitude, j'ouvre la machine. Là, je ne sais pas trop où est-ce que je suis. Ça fait qu'on va se garder une gêne. Évidemment, je vous mets en garde si vous venez rouler le soir, ce n'est pas le temps d'essayer des nouvelles pistes. Comme disait Vincent Tetrault qui allait faire une petite King Kong de soir. Pas de reconnaissance, ça, ce n'est pas le temps. Ça fait que faites des pistes que vous connaissez. Faites des pistes que vous êtes à l'aise. Puis, c'est pas mal votre cadet peut-être réduit de quelques kilomètres, quelques kilomètres, heure, pardon. Je suis assur de ne pas avoir de bad luck. Si vous avez une chute, si vous avez une blessure, ça va être assez difficile de venir vous chercher. Puis, ça se peut que le centre ne vous aime pas. Fait que tout le temps, un téléphone se met sur vous au cas où. Un ami, ça pourrait être une bonne idée. Sinon, on roule intelligemment. Donc, cette roche-là, il n'était pas là. Entre les deux roches-là, Camasutrell, et je viens de remarquer que la ligne à droite est rendue la ligne experte et la ligne à gauche est rendue la piste intermédiaire. très bon corps à mon avis. Je trouvais que la ligne intermédiaire à droite était plus difficile qu'autre chose. Fait que ça devait changer récemment. On marche ici avec l'autre ligne quasiment à la fin. Et voilà. C'était la Camasutrell. On va skipper à Cue de Castor. Une autre fois. Ah, that was fun. C'est drôle quand on arrive. maintenant, laton, vous aussi ! . C'est parti ! Merci.